Nel Gorsuch, 49 ans, intègre donc la plus haute juridiction d'appel des Etats-Unis et devient le plus jeune juge nommé à la Cour suprême depuis près de 25 ans. Le juge Gorsuch a des capacités juridiques extraordinaires, un esprit brillant et une discipline remarquable. Il est notamment connu pour avoir encouragé les chefs d'entreprise à refuser d'appliquer des dispositions de l'Obamacare pour des motifs religieux. Conservateur, il est entre autres favorable à la peine de mort et opposé à l'avortement. Devant vous, dans cette maison pleine d'histoire, je suis parfaitement conscient de mes imperfections. Mais je promets que si j'étais confirmé par le Sénat, je ferais tout ce qui est en mon pouvoir pour être un serviteur royal de la Constitution et des lois de notre grande nation. Gardienne de la Constitution, la haute cour tranche les grands débats de la société américaine. Elle peut être notamment amenée à examiner un texte de loi ou un ordre exécutif et déterminer s'il est en accord avec la Constitution des Etats-Unis. Chaque membre est nommé à vie par le président, puis confirmé par un vote du Sénat. Une nomination donc particulièrement politique. Depuis près d'un an, la Cour suprême n'était plus composée que de huit juges suite au décès de l'un d'entre eux, une majorité de juges conservateurs. Le choix de Nel Gorsuch va donc sceller la majorité conservatrice au sein de l'institution et renforcer le pouvoir de décision de Donald Trump. Merci. Merci.